On manifeste parce qu'on s'occupe d'enfants handicapés, on a des contrats précaires qui durent 1 à 2 ans. Donc après on se retrouve au chômage, sans validation de notre expérience auprès des enfants handicapés. On n'a pas de formation, on n'a pas de statut, on n'a pas de vrai métier. On est employé à mi-temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, on doit travailler 20 heures. On savait qu'on était embauché pour un certain temps, ça c'est sûr, mais aujourd'hui ce qu'il y a c'est qu'AVS est devenu un vrai métier et qu'on a acquis une expérience au fil des années forcément, et que cette expérience n'est pas valorisée ni validée. C'est-à-dire qu'après on n'a accès à aucun métier, on se retrouve au chômage et les enfants se retrouvent sans AVS, donc c'est grave, et parfois en milieu d'année scolaire. Qu'est-ce que vous demandez donc au ministère ? On demande d'abord une formation, une vraie formation, s'occuper des enfants handicapés. On demande à travailler à temps complet et pas 20 heures par semaine. On demande une cédéisation, c'est important, voire une titularisation et un salaire décent parce qu'aujourd'hui on est quand même au-dessous du seuil de pauvreté. On est payé, moi je t'ai payé 600 euros pour un travail qui est difficile et c'est simplement honteux. Titularisation sans condition ! Précarité, il y en a assez ! Titularisation sans condition ! Précarité, il y en a assez ! Titularisation sans condition ! Précarité, il y a assez ! Journat l'un et raté !